aux amputés de la guerre pour l'oeuvre des amputés de la guerre à quoi pensez-vous au drapeau de nos dernières citadelles vous qui comptez plus de corbeaux dans notre ciel qu'à des rondelles à quoi penses-tu la bourreur qui dans un sillon de charrue te détourne devant l'horreur d'une tête humaine apparue à quoi penses-tu forgeron quand au marteau rive des chaînes à quoi penses-tu bûcheron en frappant au coeur les vieux chaînes la nuit quand le vent désolé pousse au loin sa plainte éternelle sur le rempart de mantelé à quoi penses-tu sentinelle et sur vos gradins réguliers vous chères et prochaines espérances à quoi pensez-vous écoliers devant cette carte de france car hélas je sens que l'oubli suivi la paix revenu que notre rancune affaiblit que la colère diminue prenons y garde les drapeaux se fanent rouler sur la honte et ce n'est pas dans le repos qu'une bonne haine se trempe le serment contre ces maudits il faut pourtant qu'ils s'accomplissent et déjà des coeurs athiéti la nature se fait complice le printemps ne se souvient pas du deuil ni de la france suprême sur la trace de leur pas les fleurs repousser quand même le pantre grimpe en rajeunis la ruine qui croue les tombes et la fauvette fait son nid dans le trou creusé par la bombe la haine est comme les remords avec le temps il nous quitte et sur les tombeaux de nos morts l'herbe est trop haute et croit trop vite mais vous êtes là vous du moins pour nous rafraîchir la mémoire aux blessés glorieux témoins de leur effroyable victoire défendez nous vous le pouvez des molles langueurs corruptrices car les désastres éprouvés sont écrits dans vos cicatrices amputés aux tronçons humains racontez nous votre martyre et de vos pauvres bras sans main apprenez nous à mieux maudit vieilles souliers en mai par une purée chaude après midi je cheminais au bord du doux fleuve à tiédis où se réfléchissaient les fuites de nuages je suivais lentement le chemin de halage tout en fleurs et descend en pente vers les eaux des peupliers à droite à gauche des roseaux devant moi les détours de la rivière en marche et fermant l'horizon un pont d'une seule arche le courant murmurait en inclinant les gens les poissons avec leurs sous et leurs plongeons sans cesse leur idée de grands cercles de moire le loriot la fauvette à tête noire se répondaient parmi les arbres en rideau et ses chansons des nids joyeux et ce brudeau accompagnaient ma douce et lente flânerie soudain dans le gazon de la berge fleurie parmi les boutons d'or qui criblaient le chemin je perçus à mes pieds premier vestige humain que je rencontrais dans ce lieu solitaire sous l'herbe et se mêlant déjà presque à la terre un soulier laissé là par quelques mendiants c'était un vieux soulier sale ignoble effrayant et culé du talon bâillant de la semelle lait comme la misère et finistre comme elle qui jasais suis sans doute usé par un soldat puis chez les sauvetiers bien qu'en piteux état fut à quelques rôdeurs vendus dans une échoppe un de ces vieux souliers qui font le tour d'europe et qu'un jour tout meurtri sanglant estropié le pied ne quitte pas mais qui quitte le pied quel poème navrant dans cette morne épave le boulet du forçat ou le fer de l'esclave sont-ils plus lourds que toi souliers du vagabond pourquoi t'on laissé sous cette arche de pont l'eau doit être profonde ici cette rivière n'a-t-elle pas été mauvaise conseillère aux voyageurs silas et de si loin venu répond s'en alla-t-il entraînant son pied nu mendier des sabots à la prochaine auberge ou bien après avoir perdu sur cette auberge ce pauvre abandonné même par ses haillons est-il allé savoir au sein des tourbillons si l'on n'a plus besoin quand on dort dans le fleuve de costumes décents et de chaussures neuves enfin je me défends du dégoût singulier j'éprouve à l'aspect de ce mauvais soulier trouvé sur mon chemin tout seul dans la campagne il est infâme il a l'air de venir du bagne il est rouge la verse ayant lavé le cuir et je rêve de meurtre et j'entends quelqu'un fuir loin d'un homme râlant dans une rue obscure et dont les clous sanglant en broyer les figures abominable objets soumis par rencontrer rebus du scélérat ou du désespéré tu donnes le frisson tout en toi me rappelle devant les fleurs devant la nature si belle devant les cieux au cours le doux vent à romane devant le bon soleil l'éternité du mal tu me dis devant eux triste témoin sincère que le monde est rempli de vices et de misère que ceux dont les pieds saignent sur les chemins au malheur sont bien prêts d'ensanglant et leurs mains soit maudit instrument de crime ou de torture mais qu'est ce que cela peut faire à la nature voyez il disparaît sous l'herbe des sions hideux il ne fait pas horreur aux papillons la terre le reprend il verdit sous la mousse dans le vieux soulier de fleurs des champs pouces le printemps c'est l'aurore et c'est l'avril lui dit-il vient la rosée étincelle le vallon est embaumé vient s'aimer et c'est l'aube lui dit-elle dans le bois britain et étang les chevreuils viennent boire ils sont allés les heureux amoureux suspendre leur balançoire gaiement ils s'y sont assis puis tir 6 pris les cordes à main pleine et voilà qu'ils sont lancés enlacés et confondant leur haleine daphné près de son ami a frémi entendre craquer les branches et prise d'un rire fou mis au coup du brun tir 6 ses mains blanches mais fier du fardeau léger le berger la regarde avec ivresse et presse le bercement si charmant qui lui livre sa maîtresse et à son seul point d'appui contre lui qui touche que des robes écharpes qu'un vent mutin du matin fait flotter avec la robe leurs beaux cheveux envolés sont mêlés ils vont rasant les fleurettes de leurs jeunes pieds unis et les nids là-haut sont pleins de fauvettes un baiser sur tes cheveux je le veux et je veux que tu le veuilles non berger car les grimpants et guippants sont là cachés sous les feuilles un baiser qu'il soit moins prend sur ton front sur ta bouche qui m'attire non berger entends-tu pas que là bas déjà ricane et satire et si l'ingénieu l'enfant se défend et veut détourner la tête mais pour augmenter sa peur le trompeur fait voler l'escarpolette et grinti et s'attachant au méchant qui lâchement en profite la vierge au regard divin bien en vain la dure d'aller moins vite mais déjà le bercement lentement sa faiblie diminue les enfants se sont assez balancés et leur baiser continue ou ce jeu les mentils très subtils héros river de chêne et dans le taillé en paix très épais le gazon au pied des chênes sur l'écorce des rameaux en deux mots plus de nuit il est écrite et sous les myrtes de cos les échos savent par coeur théocrites 1 tristement obsédé par ces mots le veuvage l'automne mon rêve n'en veut pas d'autre pour exprimer cette mélancolie immense et monotone qui mode tout espoir et tout désir d'aimer il évoque sans cesse une très longue allée le platone géant dépouillé à demi dans lequel une femme en grand deuil et voilé s'avance lentement sur le gazon blémi ses longs vêtements noirs lui faisant un siège traînent en brussant dans le feuillage mort et suit du regard la fuite de nuages sous le vent déjà froid et qui chasse du nord un songe l'absent qui lui disait je t'aime est le grand ciel bas qui n'est plus qu'un rayon s'aperçoit qu'avec la dernière chrysanthème hier a disparu le dernier papillon je mène ici dans l'herbe qui se fan et à l'as de vouloir bien l'as de subir est toujours sourcée par les feuilles de platane tombe avec un bruit triste comme un soupir en vain pour dissiper ces images moroses j'invoque ma jeunesse et ce splendide été je doute du soleil je ne crois plus aux roses je vais le front bas comme un homme hanté j'ai le coeur si plein d'automne et de veuvage que je rêve toujours sous ce ciel pur éclair d'une figure en deuil dans un froid paysage et de feuilles tombant premier vent d'hiver fantaisie nostalgique d'être ou de n'être pas je n'ai point eu le choix mais dans ce siècle vide ennuyé bourgeois suis comme un enfant volé par des tiganes qui chassa les oiseaux avec des sarbacanes et devint saltimban qui joueur de guisla longtemps il n'a mangé que le pain qu'il vola et comme un loup il n'y eut que les bois pour repère puis un beau jour il est retrouvé par son père un magnat tout couvert de fourrure et d'acier portant les grètes blanches à son bon apprécié le vieil homme l'emporte en sanglotant de joie on habille l'enfant de voleurs et de soins il couche sur la pluie et mange dans de l'or quand il rentre au château le nain sonne du corps et monté comme lui sur un genet d'espagne un antique icuyé balafré l'accompagne un clair très patient lui donne des leçons son père en son fauteuil tout chargé d'écusson la tire quelquefois tendrement puis se penche et longtemps le caressent avec sa barbe blanche et femmes dont les yeux sont doux comme les mains mais elles sont francs à aller par le vent des chemins des tâches pour lui les bijoux qui l'occupe sachant pas qu'ils sont leurs genoux sous la jupe coupé ibrahim où l'enfant voyage à avant d'avoir 15 ans on est homme déjà mais ni les beaux habits et les tables chargées de gâteaux délicats de fruits et de drager et le vieil cuiller qui lui dit ses combats ni les propos du clair qui le flat tout bas il est doux oreillé de la profonde alcôve et le pâle froid blanc armaché de cuir fauve il les jeux féminins qui font brouillir son sang et son père qui rit pleurant l'embrassant rien ne peut empêcher que son coeur ne se sert alors qu'il se souvient de sa libre misère 1 qu'il aimerait mieux le fruit à peine mûr qu'on dérobe et qu'on mange à cheval sur un mur le revers du fossé pour dormir et la source pour laver ses pieds nus fatigués d'une course mais du moins le plein ciel et le vaste horizon parfois sur le rempart de sa noble prison on le voit poursuivant sa chimère innocente caresser de ses doigts une guitare absente et les regards au ciel le seul pays natal c'est chanter à voix basse un air oriental tableau oracle rural. Au village, en juillet, un soleil accablant, ses lunettes au nez, le vieux charron tout blanc, répare, près du seuil, un petit monde écharie. Le curé, tout à l'heure, a traversé la rue, nu-tête, les trois quarts ont sonné, puis plus rien, sauf monsieur le marquis, un gros richard terrien, qui passe en berlingot et la pipe à la bouche, et qui, pour délurer ses juments d'une mouche, lance des claquements de foidrés campagnards, et fait fuir effarer coques, poules et canards. Craquis de banlieue L'homme, en manche de veste et sous son chapeau noir, à cause du soleil ayant mis son mouchoir, tire gaillardement la petite voiture pour faire prendre l'air à sa progéniture. Deux bébés, l'un qui dort, l'autre suçant son doigt. La femme suit et pousse, et si qu'elle le doit, très lasse, et sous son bras portant la redingote, et l'on s'en va dîner dans une humble gargote, où sur le mur est peint, vous savez, à Clamart, un lapin mort, avec trois billes de billeure. Menuet Marquise, vous souvenez-vous du menuet que nous dansâmes ? Il était discret, noble et doux, comme l'accord de nos deux âmes. Au bocage le chalumeau, à ses notes purilentes, c'était une heure du grand rameau, une vieillère des Indes galantes. Triomphante, vous surpreniez tous les cœurs et tous les hommages, dans votre robe à grand panier, dans votre robe à grand ramage. Vous l'aviez de vos doigts gantés, et selon la cadence douce, votre jupe des deux côtés, prise entre l'index et le pouce. Plus d'une belle, à Triano, enviait, parmi vos émules, le manège exquis et mignon de vos deux petits pieds amus. Elle est distraite par le bonheur de leur causer cette souffrance, à la reprise en lamineur, où manquât la révérence. Le fils, C'est de Louis XI. Pour le livre, Sonnet et eau forte. Sur le balcon de fer du noir Donjon de Loche, Monseigneur le Dauphin, Charles de France, en deuil, dominant la touragne immense d'un coup d'œil, écoutant dans le soir mourir le son des cloches. L'enfant captif en vie, l'humble cœur s'enorgueille, ceux qui le voient revenir des champs, portant leur pioche, et, flairant l'âcre odeur des potences trop proches, songe à l'archer d'Ecosse immobile à son seuil. L'enfant prince a douze ans, il ne sait pas encore combien fiers sont les lisses du blason qui décore, le gifle à laquelle il rêve, pas aller seul. Il ignore du noir, les intrailles et l'haïr, et la pucelle et son victorieux aïeul. Monseigneur le Dauphin, Charles, ne s'est pas lié. En sortant d'un bal, on n'a pu l'amener qu'à la dernière danse. C'était son premier bal, son jet, et la prudence de sa mère a cédé jusqu'au bout au désir, de la voir, embellie encore par le plaisir. Résister du regard au doigt qui lui fait signe, ou venir effleurer d'un air qui se résigne, la rime maternelle ou sa claire voix d'or, murmure ses deux mots suppliants. Pas encore. C'est la première fois qu'elle entre dans ses fêtes. Elle est en blanc, elle a, dans les tresses des fêtes, de ses cheveux, un brin délicat de lilas. Elle accueille d'abord d'un sourire un peu lasse, le danseur qui lui tend la main et qui l'invite, et rougit vaguement, et se lève bien vite, quand, parmi la clarté joyeuse des salons, ont préludé la flûte et les deux violons. Et ce bal lui paraît insolent, immense. C'est le premier. Avant que l'aval se commence, elle a peur tout à coup, et regarde, en tremblant, aux bras de son danseur s'appuyer son gant blanc. La voilà donc parmi les grandes demoiselles, oiseulette au surpris de l'émoi de ses ailes. Un jeune homme lui parle et marche à son côté. Elle jette autour d'elle un regard enchanté, et qui, de toute part, reflète des fieries, devant les seins nus couverts de pierreries, et se plévantaille aux joyeuses couleurs. Semble des papillons palpitant sur des fleurs. Pourtant, elle est partie, à la fin, mais mon rêve reste encore sous le charme, et la suivant achève cette première nuit du plaisir révélé, dans le calme du frais boudoir inviolé, assise, car la danse est un peu fatigante, et l'autre, son collier de perles, se dégante, et tressaille soudain de frissons ingénus, en voyant au miroir son col et ses bras nus. Puis le petit bouquet qui meurt à son corsage, dans son dernier parfum, lui rappelle un passage, de la valse où ce blanc cavalier l'entraînait. Elle cherche un instant sur son mignon carnet, et non qu'elle ne l'encore n'a le droit de connaître, tandis qu'entre les deux rideaux de la fenêtre, l'aube surprend déjà la lampe qui pallie. Mais la fatigue enfin l'appelle vers son lit, et, dans l'alcôve obscur où la vierge se couche, et d'où ange gardien veille, un doigt sur la bouche. Mon rêve, éloigne-toi, le respect nous bannit, c'est violer un temple et c'est troubler unis que de parler encore de ces choses divines, alors qu'il ne faut pas même que tu devines. Chéval de l'Homme renforts. Le cheval que jadis réforme et là remonte, et là, près du trottoir du long faubourg qui monte, par contre l'attelle en flèche au prochain omnibus. Là, c'était en avril des animaux forbus, sous son sale arnais qui traîne par derrière. Mais lorsque, précédé d'une marche guerrière, les soldats font venir les femmes au balcon, il se souvient alors du sixième dragon, du soleil luisant sur les lattes vermeilles, et le vieux vétéran redresse les oeils. Au bord de la morne, ses régates à Joinville, on tire le pétard, les cinq canaux, deux en avant, trois en retard, portent, et de soleil la rivière est criblée. Sur la berge, là-bas, la foule est assemblée, et la gendarmerie est en pantalon blanc, et l'on prévoit, ce soir, les rameurs s'attablant, au cabaret, les chants des joyeuses équipes, les nocturnes bosquets constellés par les pipes, et les papillons noirs qui, dans l'air échauffé, se brûlent au cognac flambant sur le café. La chômière incendiée, pour l'œuvre du chou des chômières. Fléau rapide et qui dévore, la bataille a passé par là, et la vieille maison brûla. Regardez, cela fume encore. Quelques images d'épinales, un fusil sur la cheminée, c'était la chômière obstinée, la vieille logile nationale. Au seuil rugueux, au long trébuche, il fallait se baisser un peu, mais la soupe était sur le feu, et le pain était dans la huche. C'était bien sombre et bien petit, avec un toit de paille chauve, mais abritant sous l'humble alcôve, un berceau tout près d'un grand lit. L'araignée aux grises dentelles habitait le plafond obscur, mais les trous nombreux du vieux mur étaient connus des hirondelles. L'été, sur la porte, et l'hiver, près du foyer plein de lumière, les habitants de la chômière étaient encore heureux hier. C'était l'abri contre l'orage, là, les enfants avaient grandi, la gueule se chauffait à midi, sur le banc, une très ombrage. Et l'on parlait naïvement de choisir une brave fille pour le frère de la famille, qui revenait du régiment. Maintenant, c'est après la guerre, après ces allemands donnés et ces ponts de murs calcinés, jure cette maison n'a guère. Ma gueule aujourd'hui dans la main, lui qui, n'étant pourtant pas riche, coupait largement dans la miche pour tous les pauvres du chemin. L'homme travaille dans les fermes, et sa femme et ses deux petits pleurent dans un affreux taudit dont il ne peut payer les termes. Le frère, soldat inconnu, qu'on a repris par la campagne, du fond de la froide Allemagne, n'est hélas, jamais revenu. Mais, puisque dans la noble France, il suit toujours, il reste encore, sous, pièce blanche au louis d'or, une eau bolle pour la souffrance. Au nom du douloureux passé, donnez tous, donnez tout de suite, donnez pour la maison détruite, et pour le berceau renversé. et pour le berceau renversé. Le corps divin qu'à deux on parvient à former, et qu'à deux on partage, l'espoir d'aimer longtemps, d'aimer toujours, d'aimer chaque jour davantage. Le désir éternel, chimérique et touchant, que les amants soupirent, à l'instant adorable loup, tout en se cherchant, leur lœuvre se respire. Ce désir décevant, ce cher espoir trompeur, jamais nous n'en parlâmes. Je souffre de voir, que nous en ayons peur, bien qu'il soit dans nos âmes. Lorsque je te murmure, à m'en interroger, une douce réponse, c'est le mot, pour toujours, sur les lèvres que j'ai, sans que je le prononce. Et bien qu'un cher écho le dise dans ton cœur, ton silence est le même, alors que sur ton sein, en mourant de longueur, je jure que je t'aime. Qu'importe le passé, qu'importe l'avenir, la chose la meilleure, c'est croire que jamais elle ne doit finir. L'illusion d'une heure. Et quand je te dirai, pour toujours, ne fais rien, qu'il dissipe ce songe, et que plus tendrement ton baiser sur le mien, s'appuie et se prolonge. Sous-titrage ST' 501 Désespérément, l'immense ennui, ce fils bâtard de la douleur, un maître est installé dans mon âme et la vite, et moins que la vieillesse affreuse et décrépite, cet homme de trente ans a gardé de chaleur. J'en atteste, ses yeux éteints, cette pâleur, ce cœur sans amour, plus rien ne palpite. Je vois mon avenir, et je m'y précipite, et c'est qu'en un désert, qui n'a pas une fleur. Pourtant, vers la saison des brises réchauffées, la jeunesse parfois me revient par bouffer. J'aspire en air plus pur, je vois un ciel plus beau. Mais cette illusion ne met pas un présage, et l'espoir n'est pour moi qu'un oiseau de passage, qui, pour faire son nid, choisirait un tombeau. Morceau à quatre mains, Le salon s'ouvre sur le parc, où les grands arbres d'un ver sombre unissent leurs rameaux en arc sur les gazons qu'ils baignent d'ombre. Si je me retourne soudain, dans le fauteuil où j'ai pris place, je revois encore le jardin qui se reflète dans la glace. Et je goûte l'amusement d'avoir, à gauche comme à droite, deux parcs, pareils absolument, dans la porte et la glace étroite. Par un jeu charmant du hasard, les deux jeunes sœurs, très exquises, pour jouer un peu de Mozart, au piano se sont assises. Comme les deux parcs du décor, elles sont tout à fait pareilles. Les quatre mains de bijoux d'or s'intillent à leurs quatre oreilles. J'examine autant que je veux, grâce aux yeux baissés sur les touches, la même fleur sur leurs cheveux, la même fleur sur leurs deux bouches. Parfois, pour mieux regarder, beaucoup plus que pour mieux entendre, je me lève et viens m'accouder au piano de palissandre. Sonnait, écrit sur Ronsard. A Tolède, c'était une ancienne coutume qu'avant de prendre enfin la titre d'ouvrier, pendant toute une nuit, chaque élève armurier veilla à près du fourneau qui rejoint et qui fume. Il façonnait alors un chef-d'œuvre d'acier, souple comme un roseau, léger comme une plume, et gravait sur les stocks encore chauds de l'enclume le nom du maître afin de le remercier. Et c'est pour toi, Ronsard, ma nuit s'est occupée. J'ai tenté, moi, ton humble fidèle apprenti, ton fier sonnet flexible et fort comme une épée. Sous mon marteau sonore a longtemps rétenti le bon métal qui sort au vermeil de l'âtre en flamme. J'ai gravé ton nom glorieux sur la lame. Rhythme des vagues. J'étais assis devant la mer sur le galet, sous un ciel clair, les flots d'un azur violet, après s'être gonflé en un courant du large, comme un homme accablé d'un fardeau sans décharge, se brisait devant moi, rythmé et successif. J'observais ces paquets de mers lourds et massifs qui marquaient d'un haut ras leur chute régulière et puis se retiraient en râlant sur les pierres. Et ce bruit m'enivrait, et, pour écouter mieux, je me voilais la face et je fermais les yeux. Alors, en entendant les lames sur la grève, bouillonner et courir, et toujours, et sans trêve, s'écrouler en faisant ce fracas cadencé, moi, humble observateur du rythme, j'ai pensé qu'il doit être en effet une chose sacrée, puisque celui qui sait, qui commande et qui crée, a tiré du néant ses moyens musicaux, ses falaises au roc creusé pour les échos, ses sonores cailloux, ses stridents coquillages, incessamment heurtés et roulés sur les plages, par la vague, pendant tant de milliers d'hivers, que pour que l'océan nous récita des vets. Au bain de mer, sur la plage élégante au sable de velours, que frappent réguliers et calmes les flots lourds, tels que des verres pompus aux nobles et mystiches, les enfants des baigneurs oisifs, les enfants riches, qui viennent des hôtels voisins des chalets, la jaquette troussée au-dessus des malets, courrent, les pieds dans l'eau, jouant avec la lame. Le rire dans les yeux, le bonheur dans l'âme, sa insuperbe sous leur habit étoffée, et d'un mignon chapeau de matelot coiffé, ses beaux enfants gâtés, ainsi qu'on les appelle, creusent gaiement avec une petite pelle dans le fin sable d'or des canaux et des trous. Et ce même océan qui peut dans son courroux broyer sur le récif les grands stimurs de cuivre, laisse, indulgent aïeule, son flot de cils suivre, le chemin que lui trace un caprice d'enfant. Ils sont là, l'œil ravi, les cheveux blonds au vent, non loin d'une maman abrodant sous son ombrelle et trouvent à coup sûr chose bien naturelle que la mère soit si bonne et les amuse ainsi. Soudain, d'autres enfants, pieds nus comme ceux-ci, ils laissent en monter l'eau sur leurs jambes bien faites, des moussaillons du port, des pêcheurs de crevettes, pâses, le cou tendu sous le poids des paniers. Ce sont les fils des gens du peuple, les derniers, les pauvres, ils sortent leur fireux de la vie. Mais ils vont, sérieux, sans regard d'envie, pour ces jolis babies et les plaisirs qu'ils ont. Comme des courageux petits marins qu'ils sont, ils aiment leur métier pénible et salutaire, et ne jalouse point les heureux de la terre. Car ils savent combien m'éternel est la mère, et que pour eux aussi souffle le vent amer qui rend robuste et belle en lui baisant la joue, l'enfance qui travaille et l'enfance qui joue. matin d'octobre. C'est l'heure exquise et matinale qui rougit un soleil soudain. À travers la brume autumnale tombent les feuilles du jardin. Leur chute est lente, on peut les suivre, ce regard en reconnaissant. Le chêne a sa feuille de cuivre, l'érable a sa feuille de sang. Les dernières, les plus rouillées, tombent des branches dépouillées, mais ce n'est pas l'hiver encore. Une blonde lumière rose, de la nature, et dans l'air tout rose, on croirait qu'il neige de l'or. Au bas de Parisien, pour venir t'aimer, ma chère, je franchis les blancs ruisseaux et j'ai l'âme si légère que j'ai pitié des oiseaux. Quel temps fait-il donc ? Il gèle, mais je me crois au printemps. Entends-tu, mademoiselle, tu m'as rendu mes vingt ans. Tu m'as rendu ma jeunesse, ce cœur que je croyais mort. Je veux pour toi qu'il renaisse. Écoute comme il bat fort. Quelle heure est-il ? Tu déjeunes, prends ces fruits et mords dedans. C'est permis, nous sommes jeunes, et j'en mange sur tes dents. Parle-moi, dis-moi des choses. Je n'écoute pas, je vois, s'agiter tes lèvres roses, et je respire ta voix. Je t'aime, et je t'aime encore. À tes pieds, je viens m'asseoir. Laisse-moi faire, j'adore, le tapis de ton boudoir. L'endemain, puisque, à peine désenlacé, dans l'étreinte de mes deux bras, tu demandes à ma pensée, sévère qu'un jour se paulera. Il faut, ce soir, que je surmonte l'état d'adorable langueur, où je rougis un peu de honte, tout en souriant de bonheur. Pourtant, je l'aime. Ma fatigue, c'est ton œuvre, et le long baiser, c'est ta bouche ardente et prodigue, et puis seul et si m'épuiser. Et tu veux que je la secoue, petite coquette, tu veux voir émir l'hélice de ta joue, avec la nuit de tes cheveux. Tu veux que, dissipant le voile, qui trouble mon cerveau silace, je dise tes regards d'étoile, et ton haleine de lila. Mais la preuve, capricieuse, que je ne pense qu'à t'aimer, c'est la fièvre délicieuse, qui m'empêche de l'exprimer. Ainsi, respecte ma paresse, ton souvenir passe au travers, demande des baisers, maîtresse, ne me demande pas des vers. Cabala, Claudius Potelin, maître Maillard, après avoir blanchi sur un grimoire antique, près du creuset, bravant Fagot et Montfaucon, sans avoir trouvé l'or, ni le basilicon, l'ancien souffleur moirait, pauvre et sans viatique. Mais, comme pour venger la foi cabalistique, la chimie émergeait des fourneaux de Baccon, et, tâchant d'enfermer la vie en un flacon, par aisselle se créait une thérapeutique. Cependant, la science était encore trop peu. Des arts charmants sont nés dans le secret du feu, comme ils seraient éclos des yeux de Salamandre. C'est là que Limoisin et Bernard Palissy ont cueilli le laurier qu'après eux tu viens prendre. Claudius, il a vu Hermès, te dit merci. Sur la terrasse, devant le pur, devant le vaste ciel du soin, nous sentiaient déjà quelques étoiles pâles. Sur la terrasse, avec des fichus et des châles, toute la compagnie avait voulu s'asseoir. Devant nous, les temps huillements, froides et grises, d'une plaine, la nuit, à la fin de l'été. Puis un silence, un calme, une sérénité, pas un champ de grillons, pas un souffle de brise. Nos cigares étaient les seuls points lumineux. Les femmes avaient froid sous leur manteau de laine. Tous se taisaient, sentant que la parole humaine romprait le charme pur qui pénétrait en eux. Près de moi, s'éloignant du groupe noir des femmes, la jeune fille était assise de profil. Et, brillant du regret des anges en exil, son regard se levait vers le pays des hommes. Ses mets blanches, ses mets d'enfants sur ses genoux, se joignaient faiblement, presque avec lassitude, et ses yeux exprimaient, comme son attitude, tout ce que la souffrance a de chair et de doux. Elle semblait frileuse dans son lourd plaid d'Ecosse, et pourtant souriait heureuse vaguement. Mais ce sourire était si faible en ce moment qu'il avait plutôt l'air d'une ride précoce. Pourquoi donc ai-je alors rêvé de la saison, qui dépouille les bois sous l'abysse plus aigre ? Et pourquoi ceux-ci ont dans les jouets un peu maigres ? A-t-il inquiété bien plus que de raison. Je connais cet enfant. Elle n'est que débile. Puis le bel été passé dans ce château, elle va mieux. C'est moi qui lui mets son manteau, lorsque le vent fraîchit, d'une main mal habile. J'ai ma place auprès d'elle, à l'heure des repas. Je la grande parfois d'être à mes soins rebelles, et, tout en plaisantant, c'est moi qui lui rappelle, le cordial amer qu'elle ne prendrait pas. Elle ne peut nous être aussi vitre à vie, non, mais devant ce ciel calme et mystérieux, avec ce doux reflet d'étoiles dans les yeux, cet enfant m'a paru trop faible pour la vie. Et, sans voir pitié, je n'ai pu prévoir tout ce qui doit changer en rire de ce sourire, et flétrir dans les pleurs ce regard au sommir, le charme triste et pur de l'automne et du soir. Gaieté du cimetière La vie aux amateurs de la gaieté française, le printemps fait neiger dans le père Lachaise, les fleurs des marronniers sur les arbres muets, et la fosse commune est pleine de bleuets. Le lison grimpeur fleurit l'écroce célèbre, les oiseaux font l'amour près des bestes funèbres, et l'on voit un joyeux commissaire des morts, tricormant tête et canne à la main, sans remords, cueillir de ses doigts noirs, ganté de fils au sel, des bouquets pour sa dame et pour sa demoiselle. En bateau-mouche J'ai pris le bateau-mouche au bas du pont royal, et sur un banc, devant le public trivial, au naïf impideur, au candidat d'essence, j'ai vu un ouvrier avec sa connaissance, qui se tenait les mains malgré les curieux, et qui se regardait longuement dans les yeux. Ils restèrent ici tout le long de la scène, sans faire attention aux petits rires obscènes, des gens qui se poussaient du coude, leur moqueur, et je les enviais dans le fond de mon cœur. Au Bade, l'aube est bien tardive à naître, il a gelé cette nuit, et déjà sous ta fenêtre, mon folie-moi m'a conduit. Je tremble, mais moi encore, du frac de ma languère, le frisson du lutte sonore se communique à mon cœur. Ému comme un petit sage, j'attends le moment plus cher, où j'entendrai le tapage de tes volets sur le mur, et la minute me dure, où m'apparaîtra soudain, dans son cadre de verdure, ton sourire du matin. douleur bercée, Toi que j'ai vu pareil, au châne foudroyé, je te retrouve époux, je te retrouve père, et sur ce front songeant la mort qui libère, jadis le pistolet portant ses appuyés. Tu ne peux pas l'avoir tout à fait oublié, tu savais comment on souffre, et comment on désespère, tu portais dans ton sein l'infernal vipère, de grands émorts trahis, de grands espoirs brouillés. Sans y trouver l'oubli, tu cherchais les tumultes, l'orgie et ses chansons, la gloire et ses insultes, et les longues clameurs de la mer et du vent. Qui donc à ta douleur imposait le silence, au solitaire, il a suffi de la cadence que marque le berceau de mon petit enfant. Blessure ouverte Oh mon cœur, es-tu donc si débile et si lâche, et serais-tu pareil au forçat qu'on relâche et qui boite toujours de son boulet traîné ? Tais-toi, car tu sais bien qu'elle t'a condamné. Je ne veux plus souffrir et je t'en donne l'ordre. Si je te sens encore te gonfler, te tordre, je veux, dans un sanglot contenu, te broiller. Et l'on n'en saura rien, et pour ne pas crier, on me verra, pendant l'effroyable minute, serrer les dents et c'est qu'un soldat qu'on ampute. Presque une fable. Un liseron, madame, aimait une fauvette. Vous pardonnerez bien cette idée au poète que ne plante plus cette éprise d'un oiseau. Un liseron des bois éclot près d'un ruisseau, au fond du parc, au bout du vieux mur plein de brèches, et qui, triste, rampait parmi les feuilles sèches, écoutant cette voix d'oiseau dans un tilleul, était au désespoir de fleurir pour lui seul. Il voulut essayer, s'il en avait la force, d'enlacer ce grand arbre de la rugueuse écorce, et de grimper là-haut, là-haut, près de ce nid. Il croyait, l'innocent, quelque chose unit, ce qui peut s'y fleurir, ce qui voit les chantes. Moi, son ambition me semble assez touchante, madame. Vous savez que les amants sont fous, et ce qu'ils tenteraient pour être auprès de vous. Comme le chasseur grec, pour se reprendre d'Ian, suivait le son lointain du corps, l'humble liane, sous ses cloches tombeusement le chapelet, monta donc vers l'oiseau que son chant décelait. Atteindre la fauvette et la charmer, quel rêve ! Hélas, c'était trop beau, car la goutte de sève que la terre donnait à ce frais le sarment s'y puisait. Il montait, toujours plus lentement, chaque matin, sa fleur devenait plus débile, puis, bien que l'isron, il était mal habile, lui, né dans l'herbe courte où vivent les fourmis, à gravir ses sommets aux écureuils permis. Là, le vent est trop rude et l'ombre est trop épaisse. Mais tous les amoureux sont de la même espèce, madame, et vers le nid d'où venait cette voie, montait, montait toujours le lison des bois. Enfin, comme il touchait au but de son voyage, il ne put supporter la fraîcheur du feuillage. et mourut en donnant, le jour de son trépas, une dernière fleur que l'oiseau ne vit pas. Comment ? Vous soupérez et vous baissez la tête, madame ? Un liseron adore une fauvette. Le canon. Le canon pour le livre, l'offrande aux Alsaciens-Lorrains. Le silence imposant et la nuit solennelle planent sur Laurent Parou, debout dans le vent. Le mousqueton au bras veille une sentinelle auprès d'un gros canon tourné vers le levant. Le fort est un de ceux qui virent le grand siège et jadis quand sonne à l'heure du désespoir sur ses glacis croulants alors couverts de neige dans les ciels de janvier à flotter l'aigle noire. L'engin, lourd et trépu sur son effu difforme, la guerre vint ici de Toulon ou de Brest et les vainqueurs étant gênés du bois énorme, ce monstre est resté là, toujours braqué sur l'Est. L'artilleur est un fils d'Alsace et sa patrie est, au nom des traités, territoire allemand. Il est simple servant dans une batterie, n'ayant plus de foyer, il reste au régiment. Mais, cette nuit, il est hanté de rêves sombres et son cœur, de l'espoir des combats remués, dote à présent. Il est seul parmi les décombres, entre ses murs criblés, ce canon muet. Il songe à son pays, dans ce coin solitaire, hélas, les jeunes gens y maigrent de là-bas. Ses parents sont trop vieux pour labourer la terre, et leurs filles, ses soeurs, ne se marieront pas. La revanche promise, il n'y compte plus guère, combien de temps avant que nous nous rebâtions, et déjà les Prussiens, prêts pour une autre guerre, cinq mètres et Strasbourg ont de nouveaux bastions. Tout lui rappelle ici les désastres célèbres. Être proscrit, c'est plus qu'être orphelin et veuf. Ce drapeau qu'il entend claquer dans les ténèbres, mieux vaut ne pas le voir, car c'est un drapeau neuf. Alors, pris d'une fièvre ardente, il remercie la consigne qu'il apprend d'un canon placé, et, comme fit dit-on l'empereur en Russie, pose son front brûlant sur le bronze glacé. Tout à coup, le soldat tressaille et devient pâle, car il vient de s'entendre appelé par son nom, et cette voix profonde n'est grave comme urale, cette voix qui lui parle, elle sort du canon. Enfant ne pleure pas, espère et patiente, ce vent qui vient souffler dans ma bouche béante m'arrive du côté du Rhin. Il me dit que là-bas, l'on attend, et l'on souffre, et c'est comme un écho d'Alsace qui s'engouffre et qui murmure en mon air. J'entends les moindres bruits que cet écho m'apporte. Le vieux maître d'école a beau fermer sa porte et faire très basse sa voix, devant les écoliers, palpitant d'espérance, il déroule, en parlant du cher pays de France, la vieille carte d'autrefois. J'entends une chanson qui n'est pas allemande, chez ce cabaretier qu'on mettrait à la monde si quelques patrouilles passaient. Et voilà des volets qu'on ferait bien de clore si l'on veut conserver ce haillon tricolore que tout à l'heure on embrassait. J'entends un cri d'horreur s'échapper de la bouche du paysan lorrain qui s'arrête farouche en découvrant dans son sillon une tête de mort l'effroyable rire et ramasse un bouton tourouillé pour y lire le numéro d'un bataillon. La prière de l'homme l'enfant qui s'agenouille, le soupir de la Vierge auprès de sa canouille et les sanglots intermittents, les vieux parents en deuil de la pauvre veuve, toutes ses faibles voix j'immisant dans l'épreuve. Je les entends. Je les entends. Et toi, tu douterais quand nul ne désespère dans le pays natal où sont encore ton père, ta mère et tes deux jeunes sœurs. Cette nation-ci, souviens-toi donc, est celle de Bertrand de Guesclin, de Jeanne la Pucelle et chasse ses envahisseurs. Jadis, la guerre sainte a duré cent années. Des générations furent exterminées. Paris, sous l'étranger, trembla. Anglais, j'ai créé la foi. Double tâche. Charles VI était fou. Charles V était lâche. Vois, les Anglais ne sont plus là. Ces Allemands fuiront aussi. Quand ? Je l'ignore. Mais, un jour, du côté que je manasse encore, faire cela que nous haïssions. Je vous verrai partir pour avoir vos villages, Alsacien, Lorrain, au trône des attelages et secoués par les caissons. Vous traînerez alors ces canons de campagne qui franchissent le pont et grimpent la montagne, d'or et au soleil radieux. Et moi, le témoin noir et triste des défaites, je ne pourrai vous suivre à ces lointaines fêtes. Je suis trop lourd, je suis trop vieux. Mais je pourrai, du moins, vieux dogues aux invalides, annoncer à Paris vos marches intrépides avec mon abouette triomphant de créer des héros où la France n'est pas l'as, le simple soldat qui dort sur mes culasses et peut-être tuerait un enfant. Théophile Gautier Élégea que pour le livre Le tombeau de Théophile Gautier Maître, l'envieux n'a pu satisfaire surtout à son cruel et lâche désir. Ton nom restera paré à la sphère qui n'a pas de point par où la saisir. Pourtant, il fallait nier quelque chose À l'œuvre parfaite où tu mis ton seau Splendeur et parfum C'est trop pour la rose Et à les chansons C'est trop pour l'oiseau Ils ont dit Ces verres sont trop pures Le maître La rime et le style Ils sont sans défaut Son effet de l'art Qui consiste à mettre Une émotion sincère Envers faux Tu leur prodiguais Tes œufs de nouvelles En beau moment L'avril Les couleurs du ciel Et Elle répétait Ces fleurs sont trop belles Tout cela doit être Artificiel Et Poussant bien fort De longs cris d'alarme Ils t'ont refusé Blessures et tourments Parce que ton sang Parce que tes larmes Et tes rubis Et tes diamants L'artiste grandit La critique tombe Mais nous T'es fervent Au maître vainqueur Nous voulons écrire Sur aux murs de ta tombe Que ton clair génie Et aussi du cœur Nous savons le coin Où se réfugie Sous les fleurs De pauvres Et d'or enfouis Le discret parfum De ton illégie Bleu myosotis Qui se frais épanoui Oui Nous l'envions Ce sceptre de rose Sur un jeune saint mort D'un soir de bal Et notre triste C'est souvent éclose En nous rappelant L'heure du carnaval Nous avons aussi perdu Notre amante Nous l'avons poussée Ce soupir amer Du pêcheur qui pleure Et qui se lamente Seul et sans amour D'aller sur la mer Celle que tout bat Une homme petite Celle qui étudie Le monde est méchant Nous a bien prouvé L'enfant hypocrite Qu'elle avait un cœur En nous trahissant De ses yeux d'azur La larme tombée Diamant du cœur Par ta main certie Nous l'avons tous bu A la dérobée Sur un billet doux Qui nous a menti Et sur les joujoux Laissés par la morte Aujourd'hui muets Et si guets jadis Nous prions encore Pour que Dieu supporte Le bruit des enfants Dans le paradis Lutteur farin Devant la loterie éclatante Où les lots Sont les sucres de pommes Ou quelques étranges vases L'illustre harpin Devant un public en extase Manipule des poids De cinquante kilos Colossal Où l'heure sanglante Des phallos Il beugle un boniment Et montre avec emphase Sa nièce Forte fille Au court jupon de gaz Qui doit A brâton du soulever Deux tringlots A qui pourra tomber A la lutte à main plate Son frère Aux caleçons d'argent Et d'écarlate Qui sur un bout de pain A chèvre un cervelat Il promet Cinq cents francs Chimérique utopie Or les athlètes nus Sous l'azur glé d'Hélas Aux palmes néméennes Aux lauriers d'Olympie Aux lauriers d'Olympie Vous portez Mon bel officier Avec une grâce parfaite Votre sabre A garde d'acier Mais je songe A notre défaite Cette pelisse de drafin Dessine à ravir Votre taille Vous êtes charmant Mais enfin Nous avons perdu La bataille On lit votre intripédité Dans vos yeux noirs Aux sourcils minces Aucun mal D'être bien gantés Mais on nous a pris Deux provinces A votre âge On est toujours fiers D'un peu De passementerie Mais voyez-vous C'était hier Qu'on mutilait notre patrie Mon lieutenant Je ne sais pas Si Le soir Les doigts sur la tempe Tenant le livre Ou le compas Vous veillez tard Près de la lampe Vos soldats Sont-ils vos enfants Êtes-vous leur chef Et leur père Je veux le croire Il me défend T'as doute Qui me désespère Tout galonné Sur le chemin Pensez-vous A la délivrance Jeune homme Donne-moi la main Crions un peu Vive la France Prologue d'une série De causerie envers Bonjour lecteur On me propose Et j'accepte Vous les étourdis De vous parler Tous les lundis Et même pas toujours En prose La causerie est cependant Chose insaisissable Et légère Et c'est que l'ombre Passagère D'un nuage Serein étant Causer envers C'est l'art suprême Et pour m'apprendre Mon état Il faudrait Qu'on ressuscitât Le pauvre Grand musée Lui-même Je crains fort De n'être pas bon A vous inventer Ces chimères Razieuses Mais éphémères Comme les bulles De savon A vous rimer Des amusettes Sur des sujets De presque rien Avec l'art Du galérien Qui sculpte Au couteau Des noisettes Mais bah J'ai l'horreur Du banal Et le difficile Me tente J'ai pourvu Une envie irritante D'écrire envers Dans un journal Et d'ailleurs Mon rêve impossible Je l'ai souvent réalisé Sans que mon regard Avisé J'ai quelquefois A toucher la cible J'irai chercher Je ne sais où Des conversations frivoles Je vous dirai Des choses folles Car je suis moi-même Un peu fou Ayant le ciel bleu Pour auberge Je vis comme Un petit oiseau Et Mab m'a prêté Son fuseau A filer Le fil de la Vierge Je fais De la dépense Et c'est Royalement Que je la paie Car la poète A pour monnaie Des étoiles Dans son gousset L'aile et le parfum Etant choses Qu'il faut Que nous réunissions J'ai découvert Des papillons Qui sentaient Bon comme des roses Les plus beaux Décors d'opéra Me semblent Masquins et timides Quand j'irai Voir les pyramides Je veux Qu'ils neigent Ils neigera Parfois La lune Me fait signe Mais aller là-haut C'est trop long Si je jouais Du violon Je noterais Le chant des signes Je vous dirai Sur mon chemin Ce qui m'intéresse Sous mes charmes Et même D'où vient Cette larme Qui tombe Parfois Sur ma main De cet entretien De poète Vous ne serez Jamais Plus las Que n'est Un rameau Des lilas De la halte D'une fauvette Quand vous y lirez L'aveu Une bonne pensée Intime Vous me donnerez Votre estime Et m'aimerez Peut-être un peu Mais voici Ma préface faite Au revoir Car j'ai mérité De finir Ma tasse de thé En fumant Une cigarette La première Ce n'est pas Qu'elle fût Bien belle Mais nous avions Tous de vingt ans Et ce jour-là Je me rappelle C'était un matin De printemps Ce n'est pas Qu'elle eut l'air Bien grave Mais je le jure Ici que jamais Je n'ai rien osé De plus brave Que de lui dire Que j'aimais Ce n'est pas Qu'elle eut Le cœur tendre Mais c'était Si délicieux De lui parler Et de l'entendre Que les pleurs Me venaient aux yeux Ce n'est pas Qu'elle eut l'âme dure Et pourtant Il m'a quitté Et depuis Ma tristesse dure Et c'est pour une éternité Je vois fleurir Assis à ma fenêtre L'humble lila De mon petit jardin Et son subtil arôme Qui pénètre Vient jusqu'à moi Dans le vent du matin Mais je suis plein D'une colère injuste Car ma maîtresse A cessé de m'aimer Et je reproche A l'innocent arbuste D'épanouir Ses fleurs Et d'embaumer Tout enivré De soleil Et de brise Se favorire Adieu du printemps Pourquoi fait-il A mon cœur Qui se brise Mon thé Ainsi Ses parfums Insultants Ne sait-il pas Que j'ai cueilli Pour elle Les seuls rameaux Dont il soit Éclairci Est-ce pour lui Chose si naturelle Qu'en plein avril Elle me laisse ainsi Mais non J'ai tort Car j'aime ma souffrance A nos amours Jadis Tu te mets là Au jardin vert Couleur de l'espérance Fleurit longtemps Frêle et charmant Lila Les doux matins Qu'embaume ton haleine Les clairs matins Du printemps Sont si courts Laisse-moi croire Encore une semaine Qu'on ne m'a pas délaissé Pour toujours Ici Malgré mes espoirs Pleins d'alarme Je ne dois plus avoir La volupté De reposer Mes yeux brûlés De larmes Sur la fraîcheur De sa robe d'été Si je ne dois plus Revoir l'infidèle J'y penserai Tant Que tu voudrais bien Devant ces fleurs Qui me virent Près d'elle Dans ce parfum Qui rappelle le sien Dans la rue Le soir Neuf heures On entend la retraite Au tambour Les grisettes S'en vont du côté Des faubourgs Après avoir fini La tâche journalière C'est comme Un coup de pied Dans une formilière En waterproof Avec le petit sac De cuir Rapide On les voit De tous côtés S'enfuir Vers la famille Ou vers les amours Clandestines Planchisseuses de faim Piqueuses de bottines Fille de Montparnasse Et de Ménil-Montain Heureux Si son cœur bat Celui qui vous attend S'enfuir 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 Noces et festins Tandis qu'au restaurant D'en face Au barreau vert On prépare Au salon De cinquante couverts Un de ces longs repas Que l'argent Toil arrose Il corne Un grand nougat Surmonté D'une rose Toute la noce Le dur au rire Gris-voix Monte joyeusement Sur les chevaux de bois Il tourne Au son de l'orgue En enfilant Des bagues Et c'est dans la banlieue Auprès De terrains vagues Où le beau-père Et les gens mûrs À quelques pas Vont jouer au bouchon Et mettent à pipa Au lion de Belfort Si je gravais des verres Sur ton socle de pierre Surt J'exalterais Tes combats glorieux Au monstre colossal Qui Seul victorieux Seul peut montrer L'écran Et froncer la paupière Je dirais Qu'on t'a vu Jusqu'à l'heure dernière Fauve géant Qui fut digne Des fiers aïeux Rejeté loin de toi Sanglant et furieux L'assaut de cent chacal Pendu à ta crinière Mais je voudrais encore ajouter Grand lion Symbole de colère Et de rébellion D'un moins sombre avenir Tu nous aies l'assurance Attends Sois Comme tous Patient et muet Mais Si la haine sainte En nous diminuait Régis pour rappeler Son devoir La France Désir dans le spleen Tout vit Tout aime Et moi Triste et seul Je m'adresse Ici qu'un arbre mort Sur le ciel du printemps Je ne peux plus aimer Moi qui n'ai que trente ans Et je viens de quitter Sans regret Ma maîtresse Je suis comme un malade Au pensée assoupie Et qui Plein de l'ennui De sa chambre banale D'apport d'extraction stupide Et machinale Que de compter des yeux Les fleurs de son tapis Je voudrais quelquefois Que ma fin fût prochaine Et tous ses souvenirs Je dise délicieux Je les repousse Et si qu'on y tourne les yeux Ce portrait d'un aïeul Dont le regard vous gêne Même du vieil amour Qui m'a tant fait pleurer Plus de traces en ce cœur Blasé de toutes choses Pas plus que Ne laisser de traces Sur la rose L'ombre du papillon Qui vient de l'effleurer Aux figures voilées Et vagues En mes pensées Rencontres de demain Que je ne connais pas Cortisanes accoudées Au débris d'un repas Ou jeunes filles blanches Aux paupières baissées Oh, pareil Si tu peux encore électriser Ce misérable cœur Sans désir et sans flamme Me rendre l'infini Dans un regard de femme Et toute la nature En fleurs Dans un baiser Viens Comme les marins D'un navire en détresse Jette Pour vivre une heure Un trésor à la mer Viens Je te promets tout À mes cœurs Sans échelle Tout Pour un seul instant De croyance Ou d'ivresse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada